Générique Vendredi 1er avril, le président chinois Xi Jinping a rencontré par visioconférence le président du Conseil européen Charles Michel et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Dans la situation internationale actuelle, il est très important que la Chine et l'UE puissent maintenir le dialogue et la coopération. En amont de cette visioconférence, une partie de l'opinion publique occidentale, en particulier celle des États-Unis, pour mener la danse a tenté d'exagérer les péripéties que connaissent les relations chines-UE et de faire chanter celles-ci par la question ukrainienne. Il est tout à fait normal que la Chine et l'Europe divergent dans certains domaines. L'essentiel est que les deux parties n'aient ni différents géopolitiques fondamentales, ni conflits d'intérêts irréconciliables. Tout au contraire, elles possèdent une grande dynamique endogène de coopération. En 2021, la Chine est devenue le premier partenaire commercial de l'UE pour la deuxième année consécutive. Au cours des deux premiers mois de cette année, l'UE a dépassé l'ASEAN en devenant le premier grand partenaire commercial de la Chine. Dans la conjoncture difficile qu'on vit aujourd'hui, la résilience et le potentiel des relations chines-UE se sont affirmées. En outre, défendre le multilatéralisme, lutter contre la pandémie, promouvoir les résultats de la conférence de Glasgow sur le changement climatique, protéger la biodiversité et promouvoir le règlement des dossiers internationaux tels que le nucléaire iranien sont tous des exemples d'une collaboration réussie entre la Chine et l'UE ces dernières années. Même sur la question ukrainienne, aucune des deux parties n'a d'intérêt dans le chaos et le conflit et elle converge sur l'aide humanitaire. Les hostilités en Ukraine peuvent déclencher dans le monde de graves crises économiques, migratoires, énergétiques, alimentaires et financières. L'Europe est la première à en souffrir. La Chine n'est pas partie prenante à la question ukrainienne, mais espère sincèrement que l'Europe pourra parvenir à une paix permanente. En même temps, elle considère que sanctions ne riment pas avec solutions, une réalité que l'Europe comprend parfaitement de son propre vécu. D'un point de vue général du développement de l'humanité, la Chine et l'UE ne devraient pas être définies comme des rivaux systémiques, mais des partenaires stratégiques à tous les niveaux. Malheureusement, sous la houlette ou l'influence de Washington, certains Européens ont consolidé leur soi-disant triple approche de la coopération, de la concurrence et de la rivalité avec la Chine et se sont fréquemment immiscés dans les affaires intérieures de la Chine sur des questions liées au Xinjiang, à Hong Kong et à Taïwan. Les États-Unis ne veulent voir ni une réconciliation entre l'Europe et la Russie, ni une coopération gagnant-gagnant entre la Chine et l'Europe. Ils n'hésitent pas à sacrifier l'UE sur l'autel de leurs propres intérêts stratégiques. À cet égard, l'UE a un besoin urgent de garder l'esprit lucide quant à ses propres intérêts, de poursuivre des politiques indépendantes et de prévenir une nouvelle guerre froide. La genèse des relations diplomatiques entre la Chine et les pays européens a été marquée par les efforts de se libérer des carcans imposés par l'antagonisme des deux blocs pendant la guerre froide. C'est le cas entre la Chine et la France, entre la Chine et l'Italie, mais aussi entre la Chine et la communauté européenne, prédécesseurs de l'UE. Ces décisions stratégiques clairvoyantes ont profité à la Chine et l'Europe, ainsi qu'au monde entier. Aujourd'hui, le monde est arrivé à un nouveau carrefour où l'humanité fait face à des choix cardinaux entre progrès et régression, entre union et division, entre ouverture et repli sur soi. La Chine et l'UE doivent se considérer à la hauteur de l'enjeu stratégique, de manière indépendante, objective et rationnelle, et ce, afin de mieux répondre à l'appel de notre époque et d'assumer leurs responsabilités envers l'histoire. La Chine et l'UE La Chine et l'UE